Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine encore, Clémentine, tu t'es inspirée d'un élément de la vie de notre invité Patrick Préjean et tu te demandes si tu ne devrais pas faire la même chose. Patrick Préjean, vous êtes une grande figure du monde du doublage, vous êtes notamment la voix de Tigrou et de Gros-Minet. Alors, même si Jean Renoir estime que le doublage est une infamie et que Jacques-François considère qu'il devrait être passible de correctionnel, à peine extrême le mec ? Moi, je trouve que c'est assez génial, le doublage. Bon, par contre, les doublages québécois, on a beau avoir, je pense, une origine commune avec le français, je ne comprends pas tout, entre Chum, Char, Brou, Robineux, oui, mais le doublage, ça me permet de regarder Friends en italien, sous-titré en anglais. Oui, chacun ses délires. Alors, j'ai décidé de faire comme vous et de rentrer dans ce monde, oui, l'espoir fait vivre. Déjà, parce que c'est que, c'est comme être comédien, mais que avec la voix. Il faut s'émotionner et que le spectateur ressente cette émotion rien qu'avec la voix. C'est waouh ! Et sans les costumes et le maquillage, et ça, c'est vraiment cool. Fini les heures de préparation et de coiffure avant d'arriver sur le plateau. C'est un peu comme chez McDonald's et leur devise, venez comme vous êtes, pas laver, pas maquiller, pas épiler, on s'en fout, on verra pas. Et puis, on peut devenir une princesse en doublant des dessins animés, oui, et chanter ce rêve bleu. Et après, regarder un Disney et entendre sa voix, le fantasme de toute une génération. Oui, Disney est un fantasme. Sinon, il n'y aurait pas autant d'adultes qui iraient à Disneyland. Et puis, j'ai vu des studios de doublage dans un documentaire sur les coulisses d'un film, un dessin animé. Oui, je fais partie des gens qui adorent regarder les bonus. Ça a l'air d'être un lieu assez sombre, mystérieux, comme une salle de cinéma d'expérimentation. En plus, il y a des canapés. En tout cas, dans le documentaire que j'ai vu. Et moi, quand j'envisage de travailler quelque part, je regarde s'il y a des canapés, une machine à café, la base, quoi. Et j'aime beaucoup l'atmosphère. Entre un studio d'enregistrement d'un futur album secret et un tribunal, où les comédiens seraient appelés à la barre. Je ne comprends pas pourquoi il y a une barre. L'architecte du premier studio de doublage devait bosser pour la marine en parallèle. Il s'est dit, on va leur mettre un garde-corps à eux aussi. Comme ça, en cas de vague inopinée, ils pourront se cramponner. Après, il ne s'agit pas juste de balancer des kilos de texte comme ça. Non, parfois, il faut se mettre dans la cabane pour doubler des scènes d'extérieur. Je ne fais que communiquer mes informations. Et il faut essayer de se synchroniser le plus possible avec l'image sur la bande rythmographique, appelée rythmo. Donc, avec la bouche de l'acteur ou de la coccinelle ou du raton laveur. Ça dépend de la distribution. Ça fait quand même beaucoup de choses à regarder. entre le film et le texte, avec les haches, avec des traits vers le bas, les MTS, les boucles. Le texte, oui. Le petit souci, c'est que je lis vraiment très mal quand je ne connais pas bien le texte avant. Oui, moi, il faudrait que j'ai le temps de le lire au moins trois jours avant, que je m'en imprègne, que je réalise de quoi ça parle. Enfin, ce n'est pas que je lis mal, non. C'est juste qu'on dirait que je ne sais pas lire. Pourtant, je n'ai même pas redoublé mon CP. Et il paraît que le texte défile super vite. Le temps que je comprenne le premier mot, ce ne serait déjà plus à moi de parler. Alors, Patrick Préjean, vous qui louez votre voix pour incarner des personnages, vous pensez que ça pourrait être fait pour moi, que c'est mon destin, ma vocation ou pas du tout ? Je vais vous dire, quand on parle de certaines choses avec tant de charme et avec autant d'humour, les portes vous sont grandes ouvertes. Merci beaucoup pour cette réponse. Il veut pécho ! Ah ben voilà, à la magie, la magie. Non, c'est bien, vous en parlez très joliment. Mais il y a une réalité, c'est qu'on vit une époque où le doublage est devenu une des matières premières number one. Et moi, quand j'ai débuté le doublage, c'est tout juste si on n'enregistrait pas la nuit parce qu'on ne voulait pas qu'on en parle. C'est incroyable le bon que ça. Oui, c'est fou ce que disent certaines personnes du doublage il y a quelques années. Moi, j'ai doublé une fois. C'est vrai que c'est compliqué. Ah ben ça c'est très compliqué, c'est une technique. La doublée sur l'autoroute, en fait. Vous avez des acteurs qui sont de très très bons acteurs, très doués, et qui n'arrivent pas à maîtriser cette technique. Et ne jamais dire doubleur. On ressort vidé en plus, fatigué. Il y a une chose dont vous parliez tout à l'heure, c'est qu'il y a cette énergie, cette énergie qu'il faut donner en permanence. Et ça, ça n'est pas évident. C'est vrai. Mais en tout cas, moi je considère aussi des fois le doublage comme des gammes extraordinaires pour après faire mon métier au théâtre et devant la caméra. Au théâtre notamment, puisque c'est une grande école de l'articulation, de la mise en place de la respiration et de la disponibilité. Parce qu'il faut être dans l'esprit d'un personnage en 3-4 secondes. Oupinèse, vous avez raison. Radio VL Radio VL